La C3 est une auto importante pour Citroën puisque c'est l'un des best-sellers de la marque en Europe. La seconde génération, lancée en 2009, a d'ailleurs été vendue à plus de 3 millions d'exemplaires et Citroën se devait de rafraîchir sa citadine après presque 4 ans de bons et loyaux services. Et le changement qui interpelle le plus sur cette C3 restylée, c'est la face avant qui devrait en toute logique être par la suite intégrée sur toutes les autos du constructeur au chevron hors gamme DS. Le style n'est pas la seule chose qui change sur la C3 en effet. Citroën a quelque peu remanié la grille tarifaire de son auto qui démarre maintenant à 12 950 euros pour culminer à 21 300 euros. Les motorisations diesel vont de 70 à 115 chevaux, tandis que la partie essence s'échelonne de 68 à 120 chevaux avec les blocs VTI. Au final, Citroën annonce des puissances en hausse de 15% sur les moteurs essence pour des consommations en baisse de 25%. L'équipement sera également revu à la hausse avec l'intégration d'un radar de recul avec caméra et la possibilité de la connecting box en option sur la finition la plus haute. Cette Citroën C3 restylée a donc quelques arguments à avancer, mais tout cela sera-t-il suffisant face aux plus récentes Peugeot 208 et Renault Clio 4 ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !